Au début de la paracha de cette semaine, nous trouvons le psukim où la Torah nous dit « Ceci vous allez faire quand vous allez arriver en Eretz Yisraël. Vous allez arriver dans les endroits où il y a de l'idolâtrie et les idoles et les hôtels qui ont été utilisés pour l'idolâtre. » Dit la Torah « Abed Abdu ne te kolam komot » Il faut les détruire. Tous ces endroits qui ont été utilisés pour l'idolâtrie, il faut déraciner, effacer tout ce qui était idolâtre, idole. Et il dit « Rentre dans les détails. Venitat temez misbechotam. Vous allez démolir leurs hôtels. Bishibar temez matsevotam. Et vous allez casser les blocs, leurs matsevahs, et ainsi de suite. » Ne pas faire la même chose pour Dieu. C'est-à-dire, les idoles, oui, il faut les détruire. Les idoles, il faut les anéantir. Il faut les déraciner. Il ne faut pas laisser même une trace de l'idolâtrie qui est restée. Pourquoi ? Parce que c'est l'endroit qui doit venir, un endroit de Kedusha. L'endroit des divinités, l'endroit de la présence divine. Eretz Yisraël, comme on a été vu dans la paracha de la semaine dernière. C'est l'endroit où les yeux de Dieu sont fixés là-dessus. Du début jusqu'à la fin de l'année, c'est l'endroit Eretz Akhotesh, comme on dit. La terre sainte, dans toutes les langues, on sait que ça s'appelle la terre sainte. La sainteté, puisqu'il y a la présence divine. Là, il y a de l'idolâtrie, ça enlève de la sainteté d'Akadosh Baruch. Donc Dieu nous dit, il faut complètement effacer tout ce qu'il y avait de l'idolâtrie dans le passé. Et la Torah nous ajoute, ceci est interdit de faire la Shem Eloquichem. La Chachamim nous dit, ça veut dire qu'on n'a pas le droit, Hasfé Shalom, de détruire quelque chose que ce soit du Bet-Amigdash. On n'a pas le droit de casser quelque chose qui appartient au Bet-Amigdash. On n'a pas le droit même de briser un tout petit peu. Il faut rester, laisser tout intact. Là, il y a une question qui se pose. Nous savons sur le Passauque, où il y a dit, Que Dieu nous enseigne, il partage avec nous ses paroles, et les commandements qu'il nous demande de faire. Nous dit la Chachamim. C'est ce que lui-même il fait, il nous demande de faire. Il nous ordonne de faire. Au macho, mais ça fait la Asot, et c'est ce qu'il nous ordonne à nous de faire. Au point où on connaît très bien cette Gemara, où il y a marqué, Tufilin de Marie Alma Maik Tiba. Dans les Tufilins d'Akadosh Barucho, qu'est-ce qui sont dans les parchemins de Tufilin d'Akadosh Barucho ? Donc, puisque lui aussi, d'une première bien-ture spirituelle, Il met les Tufilins. Donc, il fait la Mitzvot. Question qui se pose. Puisque tu nous dis ici qu'on n'a pas le droit de détruire le Bet-Amicdash, on n'a pas le droit de détruire quoi que ce soit qui appartient à un Makam Kadosh, comment est-ce que Dieu a pu envoyer un émissaire pour détruire le Bet-Amicdash ? Comment est-ce qu'il pouvait participer directement, d'une certaine manière, dans la destruction de Bet-Amicdash ? On a vu que Dieu a envoyé sa colère sur le Bet-Amicdash et nous a protégés, a envoyé la colère sur Eitzim Vavanim. Mais finalement, la Torah nous dit que c'est interdit de le faire. Comment est-ce que Dieu peut faire quelque chose qui va contre sa propre volonté ? Eh bien, nous trouvons un maître extraordinaire sur Yirmiyaou, où l'Yakoud dit, les paroles sont les suivantes. « Anna Ariye ben Mazal Ariye » Le lion, faisant allusion à Nebuchadnezzar, il est monté dans le mois d'Ariye, le mois de Menachem Av, qui s'appelle Mazal Ariye. « Vichy bet Ariye » il a détruit le Bet-Amicdash qui s'appelle Ariye. Et là, il continue. « Almenad pour Sheyavo Ariye ben Mazal Ariye » pour que Dieu, qui est aussi appelé là avec le nom de lion, revienne dans le mois d'Ariye, le mois de Menachem Av, et va reconstruire Ariye le Bet-Amicdash. À première vue, au premier lieu, on aurait dû voir, le Medrash aurait dû dire, Dieu il a détruit, mais Dieu va reconstruire. Qu'est-ce que ça veut dire « almenas » pour la raison, à condition qu'il soit reconstruit. Et voici, mes chers amis, là il y a la réponse à notre question qu'on vient de poser. « Al-Akha dit du Shabbat, quand « soter almenat livnot » » Shabbat, on n'a pas le droit ni de détruire, ni de reconstruire. Mais l'interdiction de détruire n'est pas la même que de reconstruire. « Al-Akha dit « almenat livnot » » « Celui qui détruit pour, afin d'ensuite construire, il démolit une maison pour en construire un plus grand immeuble. » Cette destruction n'est pas appelée destruction, cette destruction s'appelle construire. C'est part du processus de la construction. Voilà ce que le Médrash nous dit. « Al-menat, la raison pourquoi Dieu a laissé participer, envoyé un émissaire pour détruire le Bet-Amikdash, c'est si c'est puisqu'il voulait, lui, reconstruire le troisième Bet-Amikdash qui est à un niveau supérieur, le troisième Bet-Amikdash, qui est le Bet-Amikdash infini, éternel. Donc « almenat » pour la raison de pouvoir reconstruire. Nous disons à Kadosh Baruch Hu, nous sommes aujourd'hui « khafav », « la iloula de Reblevik, le père du rabbi ». Et c'est une journée extraordinaire pour que reconstruise le Bet-Amikdash. Et ensemble, on va fêter là-bas avec Mashiach.